Allez, départ de cette aventure au col de la Forkla Et nous on va en direction de la montagne qui est juste derrière L'objectif est de dormir dans la neige ce soir Ils annoncent moins 11 Au sommet de la montagne on va se diriger pour dormir ce soir Donc ça va faire très froid Mais on a du matériel à tester qui devrait être assez performant Première sortie dans cet hiver Ça va être incroyable On est chaud, on est motivé Oh la la, c'est trop bien Déjà un petit arrêt pour enlever les premières couches En montant température là ça grimpe tout de suite dans le dur Aujourd'hui on a un peu plus de 1000 mètres de D+, à faire Avec pas mal de bornes, je regarderai exactement, je ne sais plus vraiment L'objectif est de rejoindre le sommet de la tournette On devrait établir notre campement si la météo et les conditions nous le permet Mais normalement ça devrait le faire Sous-titrage ST' 501 Parti, nous sommes donc partis du col de la Forcla Nous avons autour de 1100 mètres d'altitude Allez, col de la Rochette, altitude 1455 On se dirige vers le chalet de l'Aulpe 45 minutes, bon d'ici 20 minutes on y est Allez go, c'est par là Ok, ça fait une heure et demie qu'on marche On est arrivé au chalet de l'Aulpe qui se situe juste derrière Bon bien sûr il est totalement fermé puisqu'on est hors saison Comment tu te sens mon Sian ? Ça va plutôt bien On retrouve pas mal la neige On est dans la brume depuis tout à l'heure Mais il semblerait que genre 50 mètres plus haut Il n'y ait plus cette brume, il n'y ait plus de nuages Donc on va essayer de vous faire décoller le drone Pour faire quelques petits plans Et après on a 1000 mètres de déplus à faire jusqu'au sommet Ça va être sublime Allez c'est parti Bon Alain, t'arrêtes tes conneries Et tu viendrais chercher ton calbut Accroché au poteau là Attendez parce qu'on est quand même sur Quelque chose d'assez marrant Cet homme ici présent A oublié ses gants Mais non mais c'est faux Ils sont dans mon sac C'est juste que je sais pas trop où ils sont Bon il a oublié ses gants Dans mon sac ? Je lui en ai prêté une paire Avant qu'on parte Et ce couillon a encore Oublié la paire que je lui avais prêté C'est à dire qu'il a passé une nuit à moins 11 Sans gants Et voilà Mec tu me respectes en fait Parce que moi je suis guidé de haute montagne Donc en fait c'est une technique Et voilà Ouais On en reparle dans deux heures Alors là nous sommes arrivés à un moment Où on ne fait plus la différence entre La terre et le ciel On s'approche des dieux On reste bien concentré sur la trace Parce que Elle est assez Camouflée Bah à cause de la neige Et là on tape vraiment dans le dur On a 900 de D+, Bien en pente Regardez les géants tu vois Magnifique vue sur la pointe de la Talamarche Qui se dégage dans la brume C'est splendide Cette brume là Ça donne Un réel côté Inaccessible à la montagne Gigantesque On a l'impression d'entrer dans un autre monde En fait Ça peut être décourageant Parce que Bah Tu vois pas la fin en fait Tu montes un petit Une petite pente T'arrives au sommet Derrière se dégage Encore une autre Une autre pente Regardez ça Qu'on a l'impression d'être au bout du monde Alors là nous sommes littéralement En train de faire la trace pour le sommet Sian a pris pour l'instant la tête Normalement le refuge De la tournette doit se situer juste en haut On voit une masse là Un petit peu au loin Normalement ça devrait être ça Tu as l'impression d'être perdu au milieu de nulle part On fait une petite pause là-haut Alors normalement on a fait la moitié Donc du coup là On va profiter de ce refuge Ce point de repère à peu près Pour essayer d'analyser la carte Sur le téléphone et sur la trace GPS Avec l'application dédiée On se fait une courte pause là De 10 minutes On boit un petit coup C'est important On mange une graine Et après on rataque Parce que la nuit va vite tomber mine de rien Bon les gars Voilà ce qu'on voit Autant dire rien Mes pieds sont là Ça c'est sûr mais C'est chaud là Moi j'ai des doutes Pour le sommet là Il n'y a aucune trace Aucune visibilité Il commence à y avoir pas mal de neige Attends ça filme là Ah oui ça filme Alors voici Alexis Il galère un peu à monter En même temps Je crois qu'il y a plus de 50 cm de neige là On a enfin trouvé Un point sur notre point GPS Où on était Et du coup le chemin est juste en dessous de la falaise On a fait 400 mètres de dénivelé positif Depuis le dernier refuge Et il reste 400 du coup Bon nous sommes à 250 mètres environ du sommet La nuit est tombée Faut qu'on finisse à la frontale Il est à 17h30 environ On a traversé pas mal de couloir d'avalanche Donc c'est un peu tendu J'avoue que je suis un peu impatient d'arriver au sommet Bon quand est-ce qu'on arrive Fais gaffe hein Oh mon gars regarde les stalactites géantes Ils sont énormes Putain C'est ça mec Bravo mon pote Allez en apéro un petit peu de beef jerky Merci encore à mon partenaire Lyophilize & Co Qui nous fournit encore pour ce soir les repas Vous savez que vous avez un code promo Tout est affiché en description Faites vous plaisir Parce que c'est de la bonne nourriture pour partir en aventure Comme on le fait là aujourd'hui Bon ensuite le temps que Que votre paléophilisé Eh bien cuise Ce que je fais généralement C'est que je viens le loger Contre moi Entre mes couches Comme ça ça me réchauffe moi aussi Et ça évite que ça refroidisse trop vite Et que ça n'a pas le temps de cuire tous les aliments finalement Bon on a mangé Et ça vraiment fait du bien de manger chaud Moi ce que je fais généralement avant d'aller me coucher C'est que je vais faire chauffer un petit peu d'eau Que je vais mettre dans ma gourde en inox Pour me faire une bouilloire Et également là je suis en train de me faire chauffer de l'eau Dans le jet boil Et j'ai inséré un bouillon cube à l'intérieur Ça va m'apporter des minéraux Et ça va également me permettre de boire Et de m'hydrater assez chaud Parce que là si on boit de l'eau gelée Fraîche comme elle est là C'est vraiment mauvais Et du coup ça demande encore des dépenses d'énergie Non négligeables Pour réchauffer le liquide que vous ingérez Ok Nous voici dans nos sacs de couchage On va s'apprêter à dormir En espérant bien au chaud Parce que demain on a une bonne descente Il fait froid là Quand même Voilà bref Je vais pas laisser la main hors du sac de couchage longtemps Je vous dis bonne nuit Allez c'est Alexis Bruce et Siao A demain Sous-titrage ST' 501 Soleil en vue les amis Enfin on va passer de moins 13 à peut-être moins 1 par là Voir 0 Parce que là ça caille On peut même plus mettre les chaussures Tellement qu'elles sont gelées Bordel Ce matin on va manger Donc déliophilisé En mode muesli Quelques graines aussi Amandes etc Et puis le café Toujours Le café du guerrier De l'oncle Tao Café au champignon Bon je voudrais vous faire un petit check-up Matériel De ce que j'ai pu utiliser Pour ce bivouac hivernal Je teste surtout En ce moment Grâce à un nouveau partenariat Des produits D'une marque Qui s'appelle Simalp Voilà une marque française Très réputée Dans le matériel de qualité Pour l'outdoor Donc le ski de rando Le bivouac La randonnée Petit gilet en polaire Vraiment très sympa En dessous j'ai un thermique Qui est très proche du corps Et qui permet d'évacuer Un petit peu la transpiration Franchement hier J'étais étonné sur la marche J'étais vraiment trop bien Limite trop chaud Alors que je marchais que avec ça Ils m'ont aussi envoyé En partie Cette veste là La Vinzon Une veste Donc du coup Hardshell Hyper hyper efficace Vraiment très cali Et j'ai ce pantalon là aussi Pantalon très cali Également avec des renforts Sur les endroits Qui vont frotter Qui vont être Soumis à des contraintes Sur le terrain Sur le couchage J'avais mon fidèle Ascend 3 Donc confort Moins 18 Duvet en plume De chez Situsumit Et mon matelas En bas Le Situsumit Insulated Matelas gonflable Qui est pareil Avec une air value Il me semble Aux alentours de 6 Donc ça a bien passé J'ai plutôt bien dormi Je suis quand même Dormi habillé À l'intérieur De mon sac de couchage Mais c'était top Voilà Nous on va remballer On a fini de déjeuner Et puis ensuite On va descendre Les 1000 mètres De dé plus Enfin dé négatif Du coup Qui nous attendent Histoire de rejoindre Après le camp de base Ce que j'adore Lorsque l'on descend de jour Et qu'on est venu de nuit C'est qu'en fait On découvre totalement Le paysage Qu'on a traversé la nuit Pour venir Et c'est vraiment Des fois on se dit On est passé par où C'est impressionnant C'est magnifique Avec la neige C'est vraiment splendide Bon nous sommes sur le chemin Du retour Là il reste plus grand chose Il reste Deux centres négatifs On est descendu en une heure Parce qu'on a monté En six heures hier T'as trouvé ce bivouac Comment Sion J'ai pas les mots Comme je vous le disais Un peu plus haut Au sommet Je suis en train de tester Des produits de Simalp Une superbe marque Franchement là Déjà j'en suis Déjà Très très content C'est du produit performant Qui peut vous permettre De vous emmener Assez loin Et de performer Dans le bivouac Et dans la randonnée Je vous mettrai les liens Dans la description Déjà du matériel Que j'ai utilisé Bien sûr je vous en reparlerai Le but c'est que je me fasse Un avis poussé dessus Donc je l'utilise A plusieurs reprises Sur le terrain J'espère vraiment Que vous avez aimé Cette vidéo Cette aventure Moi je retourne Dans ma tente En ermite Donc on se dit A bientôt Pour soit une vidéo d'aventure Soit une vidéo De la série l'ermite C'était Alexis Bruce Et ciao